Le possible est une matrice formidable, le mystère se concrète en monstre. Des morceaux d'ombre sortent de ce bloc, l'immanence se déchire, se détache, roulent, flottent, se condensent, font des emprunts à la noirceur ambiante, subissent des polarisations inconnues, prennent vie, se composent, on ne sait quelle forme avec l'obscurité et on ne sait quelle âme avec le miasme et s'en vont larves à travers la vitalité. C'est quelque chose comme les ténèbres faites bêtes. Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler cryptozoologie. Qu'est-ce que la cryptozoologie ? C'est l'étude des animaux cachés. Ça désigne en réalité la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable. Je vous propose donc aujourd'hui de nous pencher sur l'ouvrage dans le sillage des monstres marins de Bernard Evelsmane. Alors, il ne s'agit pas en réalité d'un seul ouvrage, il y en a deux. Dans cette vidéo, on va surtout traiter du premier tome. Il est probable que dans 15 jours, la prochaine vidéo ne traite pas du tome 2 mais d'un autre livre. Je vais m'accorder une petite pause, bien méritée je pense, parce que quand on en arrive à rêver de calmar et de pieuvres, il est temps de changer de sujet. Les hommes de science veulent toucher. Ils réclament des preuves concrètes. Une dent, une vertèbre, une écaille ont plus de prix à leurs yeux qu'une description même soigneuse de l'animal entier. Certes, on comprend que les zoologistes exigent d'habitude une pièce matérielle avant de procéder au baptême scientifique d'un animal. Cette discipline les honore. Mais quand ils nient sans autre forme de procès l'existence d'un animal sous prétexte qu'on n'en possède aucun fragment anatomique, leur déformation professionnelle prend un caractère inquiétant. Heuvelmans. Mais qui est-il ? Heuvelmans est né en 1916 et il est décédé en 2001. C'est un zoologue et cryptozoologue et écrivain belge. Alors pourquoi cet ouvrage alors qu'il y a eu des sorties récentes sur cette thématique en cryptozoologie ? C'est parce que je ne suis pas Grésus ! Dans l'ouvrage d'Heuvelmans, son objectif est clair. Prouvez qu'il peut encore subsister des animaux marins inconnus. Pour convaincre les lecteurs, il affirme donc que sa démonstration se limitera aux animaux les plus gros. Car comme il explique, rien n'impressionne autant les gens que la masse. Mon petit rappel historique de la part de l'auteur. Le plus gros poisson, le requin-baleine, n'a été découvert qu'en 1828. Cependant, on a dû attendre 20 ans avant qu'une représentation de ce géant ne nous parvienne. La remonta, également nommée grand diable de mer, fut décrite scientifiquement en 1829. Il souligne que les créatures marines nous semblent toutes à peu près fantastiques. Parce qu'elles appartiennent à un environnement qui nous échappe totalement. Pour nous, les créatures marines sont aberrantes. Mais ce côté fantastique, évidemment, nous l'avons... Un peu encouragées, quoi. Comment ? Eh bien en utilisant du vocabulaire qui n'était tout simplement pas adapté. Des concombres de mer, des étoiles, des scorpions, et des chats, et des lions aussi. Des hommes. Également des femmes. Si tous ces animaux nous paraissent incroyables, c'est parce qu'on manque de vocabulaire. Dépeigner un morse comme une sorte de gros phoque, armé de défense d'éléphants, et un bon dessinateur pourra, sur la seule fois de ce signalement très simple, réaliser de la bête une représentation assez satisfaisante, en tout cas reconnaissable. Mais si d'aventure, à l'instar des naturalistes d'autrefois, vous parlez du poupe comme d'un poisson à huit pattes, Vous vous exposez à ne plus reconnaître l'original quand on vous en soumettra à l'effigie. Nous ne sommes capables de décrire un animal que lorsqu'il est totalement visible. Évidemment, ce rideau d'eau ne nous permet pas d'apprécier la créature dans sa complétude. Le dessin est un outil que nous chérissons particulièrement. Cependant, c'est plutôt rare d'avoir un dessinateur sous la main Lorsqu'une créature surgit des eaux, c'est aussi encore plus improbable d'avoir incarné un crayon à ce moment-là. Les croquis ne sont donc réalisés qu'à partir de témoignages. Et c'est là que le verre de la confusion s'introduit dans la pomme zoologique. Les dessinateurs n'étaient pas moins talentueux à l'époque. Cependant, l'imagination devait supplier beaucoup de choses. La rémonta, par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait été découverte en 1829. Eh bien, en 1866, on a trouvé le moyen de ne pas la reconnaître. Elle a été confondue avec une espèce disparue, le chirotérium. Chirotérium. Alors, vous m'excuserez, peut-être que ça se prononce Chirotérium. On lui donna même des bras de femme. Comment ne pas alimenter la légende de la sirène ? Mais il y a un animal légendaire qui a déchaîné la littérature et qui est plus connu sous le nom très 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 sympa de Kraken. L'auteur va donc expliquer dans ses ouvrages, un petit peu, grosse partie, l'histoire des pieuves, des poulpes, des calmars, un peu de vocabulaire. Qu'est-ce que signifie le mot poulpe ? Ça signifie plusieurs pieds. C'est un mot qui vient du grec. Poly-pousse. La sèche, ça vient de sépia, fameuse référence à son encre. Et calmars, c'est un terme beaucoup plus récent qui vient de calamarro. Calamaro, c'est quoi ? C'est un terme pour désigner les petits coffrets où on range les plumes. Les plumes à écrire. Donc, le poulpe, nommé également octopus, dispose de huit bras. Et contrairement à ce qu'on croit, il n'a pas de tentacules. Le calmar et la sèche disposent du même nombre de bras et ils ont deux longs tentacules. Mais c'est quoi la différence entre un bras et une tentacule ? Eh bien, un bras, c'est couvert de rangées de ventouses. Tandis que les tentacules sont menus de ventouses à leur extrémité. Pour reconnaître un poulpe, il faut vérifier s'il a huit bras. S'il y en a dix, c'est un décapode. C'est-à-dire un calmar ou une sèche. Comme le dit Heuvelmans, à notre époque, le poulpe géant semble avoir remplacé le dragon dans notre imaginaire. Et selon l'auteur, deux œuvres sont responsables de ça. Travailleurs de la mer de Victor Hugo, 20 milliers sous les mers de Jules Verne. Et croyez-moi, ils prennent cher. L'auteur a vraiment une dent contre ces deux artistes. Et il va nous montrer comment ils ont, à travers des envolées lyriques, encouragées la désinformation. Le célèbre combat de Giliat, le brave pêcheur de Guernerset, avec la pieuvre du récif des Douvres, épisode auquel Hugo ne consacre pas moins de trois chapitres des travailleurs, est peut-être un des exemples les plus parfaits de littérature, au sens le plus déplaisant du terme. Ça, ça commence déjà là. Ici, les mots ont cessé d'être au service des idées, ce qui pourtant est leur fonction naturelle. On a tendance à l'oublier. Des associations verbales, les plus fausses, les plus extravagantes, les plus absurdes, sont prétextes à des cascades d'hyperboles et de comparaisons tantôt plus traîtresses qu'elles sont souvent admirables. Toute une philosophie s'échafaude sur ces prémices fantaisistes. Le zoologue parle également de gargarisme mélodieux et de tours de prestidigitation verbaux. Pour l'auteur, Victor Hugo a fait une grosse erreur puisqu'il a décrit le poulpe comme un animal imaginaire, très féroce et finalement qui n'a rien à voir avec l'animal réel puisqu'il s'agit d'un seul amas de chair, mou et extrêmement agressif. Personne n'imagine plus de nos jours qu'un céphalopode géant puisse songer à entraîner dans l'abîme un navire d'eux au bord. Mais s'il faut en croire les films ou les romans actuels dont l'action se situe en partie dans les bas-fonds de la mer, un scaphandrier ne pourrait pas retirer d'une épave un trésor englouti ou un pêcheur ramener une perle de taille appréciable sans être mesuré auparavant avec quelques pieuvres colossales. Même dans les récits qui se veulent authentiques, ce combat est de rigueur. Faute de quoi le document paraîtrait d'une fadeur insoutenable au public avide de frissons. Pour le scientifique, les sources de Victor Hugo ne sont absolument pas des scientifiques. L'auteur, effectivement, se serait inspiré d'un autre écrivain. En effet, en 1866, il y avait déjà beaucoup de documentation sur les céphalopodes. A priori, Hugo a préféré regarder du côté de Jules Michelet qui, dans son œuvre La Mer, publiée en 1861, décrivait à peu près le même type de créature. Le zoologue est un peu amer. Oui, parce que selon lui, en fait, on n'encourage plus les enfants sur les bancs de l'école à lire les scientifiques, à aller découvrir la vérité scientifique. Non, par contre, et vas-y que je te lis du Victor Hugo, et vas-y que je t'encourage à lire du Jules Verne. Ça, là-dessus, ça y va. Jules Verne prend très cher également dans cet ouvrage, puisqu'il est carrément nommé dans un titre « Savant de Pacotille ». Se donne-t-on la peine de consulter la littérature scientifique qui existait à l'époque où Verne écrivait ses voyages extraordinaires ? On s'aperçoit que le romancier n'a vraiment rien inventé et que ses vues d'avenir ne sont que de naïves extrapolations presque toujours irréalisables. Ce que le zoologue va reprocher notamment à Jules Verne, c'est d'utiliser comme synonyme « calmar » et « poulpe ». L'auteur explique que donc, après Jules Verne, plusieurs écrivains et journalistes vont répéter la même erreur. Et l'auteur ajoute d'ailleurs qu'une confusion s'est insinuée un petit peu petit à petit grâce aussi au mot « pieuvre ». Puisqu'apparemment, avant Victor Hugo, le mot « pieuvre » n'est très présent dans aucun dictionnaire. Et oui, parce que le mot « poulpe », il provient d'un dialecte normand. C'était les pêcheurs de Normandie qui utilisaient ce terme. Hugo l'a utilisé à juste titre d'ailleurs, puisque dans son ouvrage, l'action se déroule du côté des anglo-normands. « Là, ça va, là, ça va. » « Là, par contre, l'auteur, il dit « bon, d'accord, à juste titre, à juste titre, d'accord. » Il remonte un peu dans notre estime là, Hugo, un petit peu. Sauf que, bon, du coup, tout le monde confond « pieuvre », « poule », « calmar », « funeste », « bouillabaisse ». L'auteur arrive donc petit à petit à remonter le temps. Et il s'intéresse un petit peu à Homer. Il se pose la question suivante « à quelle créature pouvait donc appartenir Scylla ? » Vous savez, celle qu'Uli s'affronte sur le chemin du retour. On peut certes avancer que les céphalopodes n'aboient point et possèdent une seule tête, comme tout le monde. S'étonner du nombre de coups et de pieds attribués à Scylla, il n'en reste pas moins vrai que ce passage évoque de manière irrésistible l'image d'un poulpe tapis dans sa tanière. Amarré aux enfractuosités de la roche par deux de ses bras, il allonge les ciseaux trop dehors afin de capturer ses proies. Les extrémités des bras, d'habitude enroulées en pelote, ne sont pas sans faire songer à des têtes. On peut même supposer que la triple rangée de dents serrées et imbriquées que hante l'ombre de la mort fait allusion aux rangs de ventouse disposés sur les bras. Et alors, ce passage, je l'adore parce que là, mais on voit qu'il y a quand même des petites préférences. Après tout, il n'est ni plus ni moins légitime, et là, il parle d'Homère, pour un poète du 7e siècle avant notre ère, d'attribuer six gueules à un poulpe que pour le père Hugo, de lui prêter avec en face mille bouches infâmes. Le premier a même cet avantage sur le second de ne pas avoir pris un ton didactique pour nous informer d'une anatomie tout à fait impossible. Tout ça, c'est bien renti, mais finalement, par exemple, les poulpes, ils sont capables de quoi ? Eh bien, à l'aquarium de Naples, un zoologue suisse, Coleman, avait organisé un duel entre un homard et un poulpe. Au passage, le truc bien bien cruel. Quand il a constaté que c'était tout le temps le poulpe qui allait attaquer le homard, il a mis fin à l'expérience. Il a mis le poulpe ailleurs. Sauf que le lendemain, il a constaté que le crustacé n'avait pas survécu à la nuit. En effet, le poulpe était sorti de son bac, avait escaladé la cloison et a mangé le homard. Et a priori, les poulpes sont la bête noire des gardiens. Ils n'arrêtent pas de fuguer. On les retrouve même au sommet d'une bibliothèque ou dans les escaliers. En conclusion, je crois qu'il ne vaut mieux pas dormir à côté d'un poulpe. Même si j'ai un petit peu de mal à me représenter le contexte dans lequel ça pourrait arriver. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est très accessible. par contre, il n'y a pas beaucoup de nuances. Disons que l'auteur ne prend pas de pincettes quand il n'apprécie pas une chose. Notamment, quand ça concerne Jules Verne et Victor Hugo. Suite à quelques petits problèmes avec ma caméra, l'image est interrompue. Je voulais vous remercier énormément pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous a plu. N'hésitez pas également à partager. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez compris, ce sera une nouvelle thématique. pour la suite de cette première partie. On essaiera de faire ça d'ici un mois. Donc, voilà. Merci encore. Salut. Sous-titrage ST' 501